... Après cette annonce inattendue, des réactions des différents acteurs de la société civile se sont faites attendre à travers le pays et sur le terrain à Konakry. Ceux rencontrés ont partagé des perspectives diverses sur l'avenir politique du pays. C'est un reportage de l'Anfia Kamara et le Séné Kondé. Au sein des organisations de la société civile guinéenne, l'atmosphère est teintée d'optimisme prudent. Pour des acteurs, la dissolution du gouvernement représente une opportunité de faire avancer les réformes nécessaires pour renforcer la démocratie et la gouvernance transparentes. Alors que certains expriment leur soutien à cette décision, d'autres émettent des doutes. C'est une décision tardive mais salutaire, puisque ce gouvernement était caractérisé par une incompétence notoire avérée. Il y a des ministres, après l'évaluation gouvernementale, il y a des ministres qui ont eu zéro. Nous invitons les Guinéens à la retenue et à la responsabilité, à ne pas tomber dans l'émotion. Est-ce que c'est parce qu'ils sont coincés, ils font un arrêt de repositionnement ou bien étant conscient de la situation, de la gravité de la situation. Il faut faire un arrêt pour effectivement regarder, cette fois-ci avec les Guinéens, dans quelle limite du possible nous pouvons redéfinir les contours de la transition et aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, ces acteurs révèlent leur scepticisme. Quant aux intentions derrière cette décision des autorités actuelles, des recommandations sont formulées pour une transition démocratique, inclusive, pacifique et ordonnée, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Maintenant, c'est de faire en sorte que le président ne reconduise pas les mêmes compétences, les mêmes personnes. Si on reconduit les mêmes personnes et attend un autre résultat, ça serait vraiment compliqué. Si c'est une prise de conscience, un arrêt de rectification, pour ensemble définir un nouveau chemin, mais un chemin qui nous permet rapidement de sortir du bourbier dans lequel nous sommes. Si c'est ça, ça peut marcher. Mettre toute stratégie de repositionnement pour rester longtemps dans les privilèges du pouvoir est si sur l'air. Alors que le pays entre dans une nouvelle phase de son histoire politique, l'engagement envers la démocratie, les droits de l'homme et le développement durable reste au centre des préoccupations de tous les Guinéans.